L'apport des TIC est essentiel et incontournable dans la vie. Il permet la réalisation d'oeuvres apportant la dimension humaine à des objets matériels complexes. Les TIC, par le biais de l'Internet, offrent aux utilisateurs un accès de plus en plus facile à l'information, aux moyens de recherche puissante, des démarches conformes à l'évolution des pratiques socio-culturales, éducatives et une communauté de pratiques. Plus encore, les services Internet sont devenus de plus en plus un puissant catalyseur pour le développement socio-économique. L'intégration dans les affaires a révolutionné le secteur public et privé et sont reconnus comme les moteurs de croissance dans toutes les sphères du développement. La mise en place du point d'échange Internet au Burundi ainsi que son opérationnalisation effective a permis à notre pays d'avoir un réseau Internet local permettant ainsi d'offrir aux consommateurs des produits et services TIC burundais d'accéder aux informations dans un temps relativement court et à des coûts sensiblement réduits et abordables. Il a permis alors la rapidité dans les échanges contrairement à ce qui se passait avant la mise en place, avant sa mise en place. Les informations faisaient le tour du monde avant d'arriver à leur destination sur le sol burundais. Aujourd'hui, plusieurs fournisseurs d'accès à l'Internet sont connectés au point d'échange Internet. Ici, je citerai à titre d'exemple le Natel, le BBS, les Connect Léo, CBI Net, Sperd Net, Lacelle, Viettel, Vernet Burundi et ainsi de suite. Le but premier d'un point d'échange Internet est de permettre l'interconnexion des réseaux par l'intermédiaire des points d'échange plutôt qu'à travers un ou plusieurs réseaux tiers. Ce type d'interconnexion, plus directe, permet d'échanger du trafic entre opérateurs via une plateforme neutre se comportant comme un commutateur. Ce type d'échange de trafic est appelé PLink. Les avantages sont nombreux. Ici, je citerai l'optimisation du coût, l'optimisation de la latence, l'optimisation de la banque façante et ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada